T'as vécu la guerre, toi en France. Je n'arrive pas à attraper le chocolat. Et bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas. Et on est là, vous êtes là. Vous êtes là, tout fonctionne. On est beau, Brigitte. Oui, moi c'est trop. Bienvenue à vous dans Manger en IRL. Donc in real life. On mange dans la vraie vie. Pour une fois, ce n'est pas moi qui cuisine. Oui, c'est vrai. Vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu vois, ils sont déjà là. Bonjour, Thémy. C'est un peu particulier. Tu veux des cœurs, moi ? Tu veux des cœurs ? Alors nous, ici, on ne donne pas des cœurs, on donne des mottes de beurre, des imottes de beurre. Ah, des mottes de beurre. Faites péter les mottes de beurre. On t'entend et on te voit parfaitement, très bien. Mais est-ce que tu vois aussi Brigitte ? Est-ce que je vais récupérer mon téléphone et on va faire une story pour mon Instagram ? Est-ce que tu veux que je me rapproche de toi ? Oh, bah écoute, ma femme n'est pas là. Donc oui, il n'y a pas trop de témoins en plus. Tu es bien incise. Je suis parfaite. Est-ce que tu as été bien accueillie dans ce restaurant ? Je suis magnifique. J'ai même été accueillie par le boss. Par le chef. Ouais, le chef, exactement. C'est le premier manger IRL qu'on fait. Et donc, on est chez Chocho. Est-ce que tu es déjà venue ici ? Eh bien non, j'ai failli. Et je suis très heureuse de rencontrer ce lieu parce qu'en fait, il est magnifique. C'est très beau. Ouais, c'est très chouette. Très beau. C'est chaleureux. J'espère que t'es aussi chaleureux dans l'assiette que... Alors, on a décidé de commencer cette saison de manger IRL en t'invitant dans un lieu qu'on connaît, dans lequel déjà Arthur, il est venu faire les tests techniques cette semaine. Donc, il a goûté un peu la cuisine. Ah ouais, quand tu t'es technique, toi, tu... D'accord. C'est bien de travailler avec Gaston. Bah, bien sûr, c'est pas mal. Et en fait, moi, je suis déjà venu ici. On se connaît un peu avec Thomas. On avait fait un podcast ensemble. J'ai déjà mangé régulièrement. C'est ici qu'on vient avec Bérangère quand on veut bien manger à Panam. C'est un très, très bon restaurant. La cuisine, elle est exceptionnelle. C'est Thomas Chissel, le chef. Et sa brigade se met en place. Je ne sais strictement pas la calme. T'as vu cette calme ? On peut poser des avions grâce à ce qui réfléchit ici. Le voilà, mon petit stream d'anniversaire. Eh bien, voilà, mais joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire ? Comment il s'appelle ? Eh bien, écoute, je n'arrive pas à le lire parce que je suis vieux. Ah là là. C'est Stelrana. Alors, les chippés en opinel. Moi, j'aime bien. Tu sais que j'ai beaucoup œuvré avec des opinel. Quand j'étais petite, j'allais en colo de vacances. Bien sûr, c'est le couteau du colo. Et tu partais avec ton opinel. Et puis, on jouait à la pichenette. T'as joué à la pichenette, toi ? Alors, moi, la pichenette, j'ai eu joué à la pichenette. Mais c'est quoi ? On avait tous un opinel dans la poche. Vous jouiez avec des canifs, en fait. Ouais. T'as vécu la guerre, toi, en fait. Nous jouions avec des billes, en fait, au départ. On se mettait tous une sorte de ronde. Tu désignais, par exemple. Je disais Gastrono Geek. Je plantais mon couteau. Et là où je plantais le couteau, il fallait que tu mettes ton pied. D'accord. Et du coup, j'ai essayé d'écarter tes jambes le plus possible. Ah, ok, très bien. Et pour te délivrer, il fallait que tu arrives à planter ton propre couteau entre tes deux jambes. Entre tes deux jambes. Mais plus t'es écarté, plus c'est difficile. Et ça dépend de la terre ou le sable. Vas-y, dans le sable. Dans le sable, la mousse revient. Il se tombe pas, il tombe et donc ça compte pas, quoi. Ben voilà. La pichenette. Voilà. Énorme. Non, non, nous, on n'avait pas un jouet avec des couteaux. Je ne veux pas faire comme dans un monde où on ne te connaîtrait pas ici. Mais si vous ne connaissez pas Brigitte Le Cordier, est-ce que tu peux te présenter ? C'est difficile. C'est dur. Avec une carrière entière comme ça. Oui, en premier, je suis une fille. Ouais, ça se valide. Mon métier, je suis comédienne et je suis comédienne, mais je ne suis pas connue tellement pour ce que j'ai fait au théâtre ou au cinéma. Je suis connue pour ma voix parce que j'ai fait des... J'ai œuvré dans des dessins animés un peu cultes, genre Dragon Ball, oui, oui. C'est juste un peu culte. Un peu culte. C'est juste un peu culte. Et puis j'ai fait grandir plein de générations. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que je travaille avec les gens que j'ai fait grandir. Tu boucles la boucle, en fait. Voilà. Mais pas que des comédiens, des réalisateurs, des dessinateurs, des créateurs en général. Oui, tout à fait. Qui te disent, tiens, moi, je viens de faire un nouveau dessin animé. J'ai pensé à toi pour tel petit personnage, etc. C'est génial. On va en parler parce que c'est quoi le premier personnage auquel tu as prêté ta voix ? En fait, moi, j'ai commencé par la radio. J'ai travaillé à Radio France d'abord. J'étais sur France Musique. Je faisais un petit garçon qui s'appelait Timothée dans L'oreille en colis maçon, qui est une émission extraordinaire qui a été faite pour les enfants. C'était diffusé dans les écoles. Aujourd'hui, on n'aurait plus les moyens de faire ça. On était deux comédiens, deux comédiennes, d'ailleurs. Moi, je faisais un petit garçon et il y avait une vraie petite fille avec moi. On était au pays de la musique. Et au pays de la musique, on enregistrait l'émission en même temps que les musiciens. On travaillait avec les plus grands musiciens au monde. Tout était en direct. Pas en direct. On enregistrait ensemble. Oui, enfin, dans les conditions du direct. Exactement. Si je me trompais, les musiciens commençaient. Et si les musiciens se trompaient, je recommençais. On commençait à 5h du soir parce que c'était souvent des instits qui dirigeaient ce truc-là. Et on finissait. Il était minuit, 1h du matin. Sur France Musique, c'était génial. Vraiment. Ça, c'est ton premier... Et est-ce que c'est ce job-là qui t'a fait te dire... Non, alors on me disait que j'avais une voix extraordinaire parce que, en fait, déjà, au théâtre, je jouais tout le temps. Des personnages un peu atypiques, tu vois, je faisais... J'ai joué l'âme d'une voiture, tu vois, vas-y, donne-lui la... C'est quoi le brief ? Comment on te pitche ça ? Donc là, tu vois, il y a une... C'était compliqué, c'était apergiste. C'était génial. C'était déjà musical, mais j'ai joué beaucoup d'enfants au théâtre. Parce que j'avais la stature. T'as vu, je suis pas très grande. Et puis, j'ai toujours fait extrêmement jeune. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on me donnait 12 ans, quoi. Et c'était ennuyeux dans la vie, mais c'était génial sur scène. Et actuellement, t'as un petit 45. Oui, voilà, cette façon de jouer les enfants, l'enfance et tout ça. Je pense que j'ai oublié de grandir un jour. Je suis restée dans l'enfance, quoi, moi-même. Et j'ai réussi à restituer ça au théâtre, au cinéma, partout. Et du coup, on est venu me chercher pour faire des voix. Et alors, du coup... Mais de façon très détournée. Mais du coup, t'as commencé par... Oui, oui, ou t'as commencé par Goku ? J'ai commencé par les triplés, en fait. Les triplés que j'enregistrais, mais même pas en studio. J'enregistrais ça chez l'auteur, l'autrice. Et ensuite, il y a Jackie Berger, qui est mon aîné et un peu mon mentor dans le métier, qui faisait la même chose que moi, qui partait pour faire le tour du monde. Elle a entendu ma voix dans les triplés et elle a laissé mon numéro de téléphone partout en disant, si vous avez besoin d'une voix comme la mienne, appelez cette fille. Et c'est vrai qu'on a des timbres extrêmement proches. Et une façon de jouer qui est extrêmement similaire. On s'entend bien en plus, c'est rigolo. De fil en aiguille, tout le monde se dit, mais c'est qui la fille qui fait ça ? J'avais fait aussi une pub pour Amnesty International qui a hyper marqué. J'ai commencé petite fille à faire des petites filles. Et après, j'ai enchaîné sur les petits garçons. Alors, merci beaucoup. Vous avez des recommandations ? Du restaurant, comment ça marche ? Chochochot, c'est en termes de partage. L'idée, c'est partager entre les plats. C'est une chose d'avoir un petit peu au fur et à mesure. Et la société du chef, c'est le plat à saucer. C'est le plat à saucer. C'est vraiment une assiette de sauce. C'est gourmand. Moi, j'ai mangé un plat à saucer à l'ouverture de Chochot. Le plat à saucer, c'est vraiment un plat, tu me dis si je me trompe, c'est un plat très gourmand qui est une assiette avec un mélange de jus, de sauce, de crème. Et il faut un pain minute. Et c'est vraiment un plat où tu vas saucer ton assiette pour manger. Et c'est hyper ludique. Et c'est très très bon, tu verras. Moi, je te suis en... Tu choisis. Parce que moi, j'aime tout. Et je suis allergique à rien. Ce que je te disais, j'aime bien les saveurs, toi. J'aime bien découvrir des trucs que je ne connais pas. Ok. On va essayer le chourave. On va essayer le mackerel. On va essayer la sèche snackée. Oui, ça m'interpelle. Et le plat à saucer. Et ensuite, on verra les desserts. Mais tu sais, on va partager avec Arthur. On va partager entre nous. Moi, je ne partage pas avec Arthur. On ne partage pas avec Arthur. Et alors ensuite, je ne sais pas si... Moi, je ne vais pas consommer d'alcool. Je vous le rappelle, les amis. L'alcool est à consommer avec modération. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais si tu veux prendre un verre de vin, tu te fais plaisir. Tu peux leur demander un accord. Mais vin par rapport à ce qu'on va boire. J'avais souvenir, mais je ne sais pas s'ils le font encore, qui font leur propre kombucha. Moi, l'autre va bien. L'autre va bien, très bien. Quand je bois du vin, j'aime bien partager. Donc, tout seul, ce n'est pas agréable. Très bien, pas de souci. Je suis pour le partage. Moi, pareil, c'est pour ça qu'on est venu ici. Alors, je vous précise aussi, je n'ai pas toujours eu les moyens de venir manger dans les restaurants comme ça. Et c'est en effet, les prix peuvent vous paraître assez élevés. Pourquoi ? Alors, il y a des menus. Là, on prend la carte. Mais il y a des menus en 5 temps et des menus végétaux. D'accord ? Donc, le Medley en 5 temps, c'est 62 euros. 62 euros et le menu en 5 temps, 74 euros. Ok ? Pour vous donner une idée, on est sur un restaurant bistronomique parisien qui pourrait aller chercher une étoile au Michelin. On est sur cette gamme de services. Tu verras, le jeune serveur, il va nous expliquer chaque assiette. Tout le monde est au petit soin, ça, vous pouvez le voir. Et il y a quand même une très grosse brigade avec une sélection de produits de saison très, très qualitatif. Dans Manger IRL, on vous amènera aussi dans des lieux de street food, dans des lieux avec des menus beaucoup plus adaptés. Aujourd'hui, je vous avoue qu'avec Brigitte comme invitée, j'avais envie qu'on se fasse kiffer un peu mieux. Voilà. On est chez Chocho, au 54 rue de Paradis. On a des opinels. Donc, si vous venez déranger notre repas, on va... Et je sais faire la fiche nette. Tu sais la fiche nette et tu sais malviser les chevilles. On va commander, on va prendre Chourave, Parfait Chèvre, Oeuf de Thuit, Blanca et Aguatilé. On va aussi prendre le Macro Gris, Arro Blanco, Salmorefo et Palette Ibérique. On va aussi prendre les sèches snackées à la cétoise, le plat à saucer. Et moi, Arthur, il s'est demandé quel goût avait les cœurs de canard. Donc, on va prendre ça aussi. Je crois que tu avais envie. On te prendra les deux desserts le moment venu. Est-ce que vous faites toujours votre kombucha maison ? Infusion de l'arbre. Tout à fait maison, bien sûr. Et sinon, on a un basse. Au pain ? Exactement. C'est une fermentation non-alcoolique russe. On l'appelle la bière de pain. Oui, je vais goûter. Donc, le gvasse, c'est trop intéressant. En fait, ils ont vraiment une démarche ici anti-gaspi. Le gvasse, tu le prends avec ton pain rassis. Et en fait, tu fais travailler une fermentation comme on le ferait. Donc, on met des levures, on met de l'eau, bien sûr. Comme on fait avec la pomme ou le raisin. Et en fait, ça vient du travail du pain. Et je n'en ai jamais vu. Oui, c'est les céréales qu'on fait… C'est les céréales qu'on fait consommer par les levures. Les maltes. Et en fait, les levures, elles lâchent des caisses. C'est ça qui fait… Elles mangent le sucre. Elles lâchent des caisses, ça qui fait les bulles. Et c'est ça qui fait le degré alcoolique. Le gvasse, je n'en ai jamais bu. Donc, on va voir. Tu te ramèneras à la maison, t'inquiète. Très bien. Qu'est-ce qui est allergène dans le poulet ? Je ne sais pas ce qui est allergène dans le poulet. C'est drôle, ça. Moi, en tout cas, je n'en ai pas mangé depuis 1992. Puisque les rares fois où j'en ai mangé avant et les rares fois où j'en ai mangé malgré moi par la suite, je suis parti en œdème de quinqu. J'ai tenté des sensibilisations. Oui, ça ne marche pas. Mais c'est toutes les volailles. Toutes les volailles. Tout ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai toujours dans mon sac à dos les médicaments, l'anti-estaminique et tout. Ah non, c'est cortisone direct. Tout de suite. Il faut que ça agisse très rapidement parce qu'il faut que la cortisone agisse plus vite que l'empoisonnement. Et la cortisone, elle passe tout de suite dans le sang par les gencives. Je la mâche, tandis que l'antihestaminique, il passe par l'estomac. On va revenir à toi. Comment on t'a présenté le rôle de Goku ? Comment tu arrives sur Dragon Ball ? En fait, ça se passe de façon… Tu l'as raconté mille fois. Non, non, t'inquiète. Ça se passe de façon totalement ordinaire. C'est-à-dire que toi, quand t'es comédien, les doubleurs, ce qu'on appelle les doubleurs, les doubleurs, c'est les gens qui nous emploient. Et nos employés, employeurs, pardon, nous appellent pour dire « Ben voilà, j'ai un nouveau rôle, t'arrives, etc. » On va faire des essais. Alors à l'époque, sur les essais, on était au maximum cinq. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 40. C'est vrai que 40 personnes se présentent pour le même rôle ? Oui, oui. Paremment, c'était plus difficile de choisir aujourd'hui. Et puis avant, on était moins nombreux aussi. Avant, est-ce qu'il y avait moins de comédiens parce que le métier était… Donc, il y avait très peu de travail, finalement. Et puis après, il y a eu trois chaînes. Il y a cette génération de comédiens sur les voix, dans les animés, où on est capable de vous entendre sur des dizaines d'animés à ce moment-là. On était tous les mêmes parce que… Eric, Jackie… Qui est sur… Qui est sur… Les Chevaliers du Jodiak, Dragon Ball… Et on va l'entendre beaucoup et partout. Des comédiens magnifiques. Parce que Eric, c'est un grand… Il s'appelle Eric le Grand, mais c'est un… C'est le grand Eric, comme dirait Pierre Trabeau. C'est vraiment un grand comédien, quoi. C'est vachement beau. Et voilà qui arrive. Ça, c'est l'infusion rhubarbe maison. Tu vois ? L'hibiscus. L'hibiscus, très bien. Oh là là, ça sent. Oh là là, quel bonheur. Ça sent pas tant la rhubarbe que ça. Tu l'as au bout. T'as l'acidité, t'as l'hibiscus quand même. C'est léger, c'est rafraîchissant. La rhubarbe, elle arrive après. Ah, c'est très long. J'aime bien. Exactement. C'est chouette. On entendait quand même beaucoup. Tu vois, par exemple, ces temps-ci, j'ai dans l'oreille la voix de Vincent Ropion. Oui, Vincent aussi. On était les jeunes de cette époque-là, quoi. Nous, on arrivait, on sortait du théâtre, on faisait de tout, en fait. Le doublage n'était pas un truc en soi. Parce qu'en fait, je te dis, il y avait une chaîne, deux chaînes, puis trois chaînes. Puis après, il y a eu la 5. Et puis après, il y a eu 40 chaînes. Tu as commandé beaucoup de dessins animés à l'époque. Et là, les dessins animés japonais qui s'appelait La Dick, qui faisait Inspector Gadget, tous ces trucs-là, qui travaillait beaucoup avec le Japon. Le boss s'appelait Jean Chalopin. Ah, Jean Chalopin. Voilà. Jean Chalopin, c'est juste une légende de l'animation. J'ai tourné pour lui dans un truc qui s'appelait La Vie des Bots, où on était des robots. Et moi, j'étais un petit tour. C'est exceptionnel, Jean Chalopin. Si vous savez qui c'est dans le chat, c'est la personne derrière des très grandes séries, franco-japonnaises et aussi franco-américaines. Bien sûr, Jay, c'est les conquérants de la lumière, Ulysse 31. Le visage d'Ulysse 31, si vous l'avez, c'est le visage de Jean Chalopin à l'époque. Lui, il était producteur, mais aussi, il a compris qu'au Japon, il y avait des animés qu'on appelait dessins animés à l'époque, qui étaient chouettes et qui pouvaient faire venir en France pour pas très cher parce que personne ne savait ce que c'était le Japon ni les animés. Oui, on ne prenait pas trop ça au sérieux quand même. Ah ben, les programmes pour enfants n'ont jamais été pris au sérieux. Moi, encore aujourd'hui, je suis la fille Alors, on va beaucoup être interrompus dans nos discussions par de la nature et c'est trop bien. Là, vous avez donc le chou rappoché touché dans un bouillon d'algues. Au-dessus, vous allez trouver le palais de fromage de chèvre congelé, œuf de truite de banca fumé sur place et donc la guachilée qui vient baignée autour. Voilà, c'est un jus de piment, jus de concombre, jus de citron vert. Ah ben là, il va y avoir des saveurs, moi qui aime bien. Et à l'attaque. Avant qu'on attaque, vite fait, pour finir sur ce que tu disais, donc Jean Chalopin fait venir des animés du Japon. Voilà, et puis, ils vont être diffusés puisque maintenant, il y a des chaînes, il faut du programme. Tu vois, ces chaînes, il faut les nourrir et les animés étaient bienvenus du coup. Et en plus, ça mettait les enfants devant la télé. Oui, c'est ça. Je mets ma serviette pour être propre. Bien sûr. Et tout était simple comme ça et les animés, donc quand ils sont arrivés, on nous mettait sur les essais. Moi, il y avait un petit bonhomme, un petit bonhomme singe, on ne savait pas trop ce que c'était, qui arrive, on me dit, tiens, tu serais bien sur ce petit machin. J'ai été choisie, je ne sais pas en fonction de quoi j'ai été choisie. Ça passait à l'époque sur TF1, je pense. Et puis voilà, mais on ne savait pas que c'était un truc qui allait donner autant d'implantance. On était très étonnés quand on a vu ça. Dis-toi, il n'y avait pas les mangas en France. La culture japonaise n'était pas du tout arrivée en France. Je ne sais pas la temporalité, je sais que Gléna, l'éditeur historique de Dr.Molle, et c'est arrivé bien après. C'est arrivé pour prendre la place de Gléna, pour te dire. C'est énorme, énorme. Parce qu'on m'avait proposé d'apporter les mangas Dragon Ball en France quand je suis allée au Japon parce que ça n'était pas encore fait. Et j'ai dit non, ce n'est pas mon métier. C'est Jacques, qui était éditeur, c'était fait pour lui, qui a dit oui, j'ai un portesta en France. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Comme ça, on vient à l'avoir. On attaque, on va couper ça. Ah ouais, j'osais même pas couper, tu vois. On attaque. Alors la question a été posée pourquoi le chèvre congelé quand Orest l'a annoncé. Donne-moi ton assiette, je vais donner un peu de chèvre. Je pense pas que ça va se décongeler très vite. Parce que c'est imparfait. Il est travaillé, le chèvre. C'est une mousse, non ? C'est une mousse, exactement. Alors attends, elle est fouettée, prise au froid. Voilà. Et je te laisse prendre ce qui reste, Brigitte. Ah non. Bah si. J'en ai deux fois plus que vous. Mais t'inquiète, je fais attention à ma ligne. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors il y a une question qui est posée qui n'a rien à voir. Est-ce que ça se fait de manger dans le plat ? Tout à fait, vas-y, vas-y. Je crois que je vais manger dans le plat. Tout à fait, ça sent extrêmement bon. Je sens le concombre d'ici, je sens le citron. Alors il y a une question qui a été posée, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec Roger Carrel ? Ah bah oui, c'est mon amour. C'était mon meilleur ami. Dans ce métier, j'ai pas eu beaucoup d'amis. Roger Carrel a pris beaucoup soin de moi quand je suis arrivée dans ce métier. C'est un métier difficile. Tu sais, quand tu fais des essais, il n'y en a qu'un qui est pris. Le métier de comédien, c'est ça ? Le métier d'artiste en général. Quand tu fais une audition, quel que soit pour le théâtre, pour le cinéma, pour le doublage, il n'y en a qu'un qui va être pris. Donc il faut toujours que tu sois meilleur de toi-même et que tu sois heureux de toi en sortant, en disant j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Parce que des fois, tu es frustré, tu te dis ah j'ai pas pu lui montrer ça, j'aurais dû, être capable d'aligner l'énergie, la technique, le tif. Et il faut que ce soit meilleur. À ce moment-là. Voilà, à un moment donné. Si tu es pris, il n'y aura que toi. Donc il y a forcément des perdants. Entre guillemets, il y a des gagnants et des perdants. C'est difficile. C'est exactement ça. Et parfois, tu es en concurrence avec des gens que tu aimes beaucoup. Par contre, c'est assez sympa, je trouve ça. Le pain, il est tout chaud. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve ça parfait. C'est quoi ton ressenti sur ça ? C'est hyper frais. Alors c'est marrant parce que le goût du chèvre, il arrive après. On a d'abord le goût de la rave. Je re-goûte parce que je n'ai pas eu les œufs de... Ça te lève, tu vois ? C'est d'une finesse. C'est hyper bien équilibré. Le scénario, il est vraiment fondant. T'as bu ? Ah ouais. Et la voie de chilet, au fond, ça nettoie la bouche. Le chèvre, avec son gras, il va tapisser ton palais. Il va le prendre. Le rave, il va apporter son fondant. Les petits œufs, ils vont apporter une petite fraîcheur. Et le liquide, il va te nettoyer le palais. il va rafraîchir tout ça. C'est vraiment une belle séquence. Vraiment agréable. Il y a Pépin qui pose une question. Est-ce qu'avec toutes les tendances que Brigitte a, souffre-t-elle quand même du syndrome de l'imposteur ? On a toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur. Tu te demandes toujours pourquoi toi ? Est-ce que... Non mais vrai ! Moi, je me demande tous les matins quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que je suis cool. C'est ça ! Mais en fait, je crois que c'est un truc qu'il ne faut pas se poser. Moi, je... Malgré toutes tes années de carrière, tu arrives encore des fois... C'est normal de douter. Moi, je doute tout chaque jour. Encore aujourd'hui, quand j'arrive sur un nouveau... Merci ! Oh là là ! Macro ! Ah ouais ! Couille rouge ! Oh là là ! Baie quoi ! Là, ce sont en effet les macro grillés. Macro grillés à la flamme, broseille en tant que couille rouge, crouton, arroblanco. Donc arroblanco, c'est une spécialité espagnole. C'est une sorte de gazpacho au lit d'amande. Et vous avez également en dessous des petites filles de la mène de palettes ibériques. C'est très beau ! C'est magnifique ! Thomas, le chef, il a participé à Top Chef. Ah oui ! Et dans l'émission, tu dis parce qu'à la télé, tu le sais, il faut catégoriser tout de suite. Il faut que quand tu as le nom du mec, lui, c'est le geek, lui, c'est le machin. Thomas, c'est l'artiste parce qu'il fait aussi du graphe, il fait aussi de la créa, il fait aussi, voilà. Et les assiettes et ses dressages. Alors, on va essayer de vous les montrer mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Vas-y, vas-y. Je suis désolée, mais je sauce. Mais vas-y, c'est le propos. On vous laisse admirer l'assiette. Donc, la prochaine fois, on essaiera d'avoir une caméra qui vous montre ça en direct. Elle sera pincée ici et tac, on va la voir comme ça. Pourquoi je ne suis pas venu bouffer, moi ? Il y a ma femme dans le kit. Mes ouberangères. La prochaine fois, ma Bérand. Je pense à toi. J'ai de la chance, tu as vu ? Je te l'ai volée pour la journée. On parlait de Roger Carrel. Roger Carrel, il est disparu maintenant. Il y a deux ans maintenant. C'est une grande perte artistique. Oui. Et puis, tu le connais très bien. J'ai eu la chance de le diriger. Énorme. Parce que c'est aussi une partie de ton travail, on en parlera après. Et du coup, c'est un grand comédien que vous avez entendu dans un très, 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 très éclectique. Il était capable, en plus, à l'époque, on faisait… Il partait de Winnie l'Ourson pour aller sur Astérix, pour aller sur Hercule Poirot, la voix de Hercule Poirot de David Suchet de 89. Ah, il y a encore quelques années. Il y a des grands films comme cabaret, tout ça. Il est excellent. Et puis, c'est un comédien qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup joué au théâtre. Je crois que c'est un excellent camarade de théâtre. Je pense qu'il était très drôle. Oui. Tu sais ? Et c'est un mec qui était un peu fin sans rire. Donc, il faisait Monsieur Très Sérieux. Et en fait, il t'envoyait une grosse connerie. J'ai des trucs en tête. Je pense à Archimède dans Merlin. Du coup, voilà, pour la réponse à la question, est-ce que Brigitte connaissait et avait travaillé avec Roger Carrel ? Oui, et vraiment, c'est un comédien exceptionnel. Mais c'est toute une génération aussi de comédiens. Qui venaient vraiment du classique. Oui, et tu sais, nous, jeunes, on avait une chance inouïe. On travaillait tous ensemble à cause des problèmes techniques. C'est-à-dire que... Comment ça ? Pour enregistrer, en fait, on passait le film comme dans une salle de cinéma. On est tous derrière la barre. Sur ma chaîne YouTube, il y a une séquence où on est en train de faire Dragon Ball. On travaillait comme ça. Elle est mythique. J'étais plus à la barre. On travaillait tous comme ça. Heureusement que les Japonais sont venus nous filmer ce jour-là parce qu'on n'aurait jamais d'images de cette époque-là. Je mange dans les plats. Je suis hyper comme à la maison. Et du coup, les jeunes comédiens travaillaient avec... Au côté des plus expériences. Voilà. Et te rends compte de tout ce qu'ils nous apprenaient. J'imagine. Et même des fois, je me faisais engueuler. Je me souviens, il y avait des gens plus ou moins gentils, plus ou moins accueillants. Forcément, quand tu arrives et que tu es jeune, tu es quand même une concurrence. Alors moi, pas trop avec ma voix d'enfant. Tu sais, je concurrençais personne. On était deux nanas ou trois nanas à faire ça. Et on s'entendait super bien. On se refilait les rôles quand on n'était pas libre. C'était super génial. Mais c'est vrai que malgré tout, ce n'était pas toujours bienvenu quand tu étais jeune. Et quand tu étais jeune, c'était un peu le truc « Ouais, il ne se tient pas correctement. Il ne parle pas comme nous. » Tu sais, mais c'est toujours le chef des générations. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est bon. C'est vraiment... En fait, on essaie de faire une émission, on essaie de discuter et tout, mais en vrai, c'est fou en fait. Mais le macro, il est fumé. Ouais, ici en fait. Peut-être qu'en fin d'émission, on invitera Thomas à venir nous parler. Je pense que c'est grillé sur un barbecue japonais. Alors c'est incroyable parce qu'il y a le goût de la fumée. C'est incroyable. Et le goût du macro, il est... Et quand tu arrives dans la même assiette, il va avoir aussi la palette ibérique, donc la petite charcuterie qui est là, tu l'as là. Avec le macro, tu as un ternaire qui se fait dans ce crémeux à l'amande là, qui est vraiment... Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon ? J'ai tout fini. Bah oui. Du coup, on la voit cette scène où tu es à la barre de toute jeune. Il y a le casting. Il y a tout le casting de Dragon Ball. Exactement. Il y a Céline Serra, il y a Eric Legrand. Et alors, je suis confus, je ne connais pas le nom du comédien qui faisait Tortues Génial. Pierre Trabeau. Et voilà. Légende également. Qui était aussi... C'est lui qui dirigeait. Qui dirigeait. Qui était un comédien génial. C'est lui qui faisait l'instituteur dans la Gare des Boutons. Il a tourné avec Tavernier. Il a tourné avec des grands maîtres. Il jouait au théâtre. Il avait un caractère de cochon. Ah oui. Il ne les a rien passé. Rien. Mais quand il t'aimait, c'était pour la vie. Et c'était un grand ami de Roger, Carrel. Donc, c'était mes deux chuchous. On a eu beaucoup de chance du coup de les rencontrer. Tu te rends compte ? Le premier. Le premier enregistrement de doublage, je l'ai fait avec Pierre Trabeau. Oui. Et Pierre, il m'a dit tu ne changes pas. Tu ne changes rien. Parce que je suis arrivée, tu sais, je sortais de l'école du cirque et donc, j'étais un petit zébulon. On peut faire ça. Il a fallu que je me canalise quand même à la barre parce que je bougeais beaucoup et ça gêne les camarades. Je vois des scènes assez récentes sur Dragon Ball Super où Eric Le Grand, très connu, cette séquence où Vegeta, Virus frappe, Bulma, et bien n'acheter. Comment tu fais quand tu es dans la même pièce que ce gars-là ? Je ne sais pas si ça déroule. Je pense l'ingé son, s'il n'a pas le casque un peu à côté de l'oreille. Ah ouais, il a une grande responsabilité l'ingé son parce que tu ne peux pas demander à Eric de la faire trois fois en disant ah j'ai saturé, je suis désolé. Ou alors il te tue. Ah pardon, voilà, j'ai pas, allez, on a fait. Non, on a eu ça au début de Dragon Ball. J'imagine. Parce que les ingés, ils ne s'étaient pas habitués à ce genre d'enregistrement et ça criait quand même pas mal. Est-ce que tu penses que je me racontais à Japan Expo que la techno du doublage, la bande rythmo, c'était français. Oui, c'est français. Et alors je ne sais pas quand est-ce que ça a été développé mais du coup, on est les premiers à parler comme ça. Juste après guerre ou pendant la guerre mais juste après guerre. Donc en gros, la barre passe à toi à l'écran, le texte qui passe. Il est annoté avec une codification qui te permet de savoir quand tu prends ta respiration. Il y a plein de codes. C'est très technique en fait le doublage. Ils n'ont pas ça aux Etats-Unis, ils n'ont pas ça au Japon ? Non. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas ça. Pourquoi ? Ça commence à arriver. Pourquoi ? Parce que les trois quarts des films générés dans le monde venaient des Etats-Unis. Ils n'ont pas besoin de faire de doublage. Ils n'ont pas besoin de faire de doublage. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la culture japonaise et tout ça qui arrive aussi aux Etats-Unis très fort d'ailleurs. Et du coup, ils ont envie aussi d'avoir leur version à eux. Et les animés aussi. Parce que je te donne une question. J'ai vu des discussions aux Etats-Unis avec des comédiens, des gars assez connus dans le milieu de la pop culture sous-entendu. de films d'attente. Mais ils font tout le temps des rôles d'animés. Ils ne font jamais des rôles d'acteurs de blockbusters ou de films de premier plan. C'est le dommage. Et en fait, entre guillemets logiquement, parce que si tu veux, Christian Bale, Batman, c'est dans sa langue. Dans sa langue, machin. Donc ils sont coupés entre guillemets de tout ça. Et ils ne font jamais non plus, tu vois, c'est vrai que le cinéma étranger, ils s'en foutent. Est-ce qu'en France, il y a, et j'espère ne pas poser de questions embarrassantes si c'est le cas, tu n'en vois pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des castes dans les comédiens de la voix, les gars qui ne font que le cinéma, je fais les acteurs américains, les films, les blockbusters. Moi, c'est Christian Bale ou moi, c'est Chris Hemsworth ou Robert Donnay Jr. Est-ce que tu les retrouves très régulièrement dans l'animé ou est-ce qu'une fois qu'ils sont là, ils n'y reviennent plus ou après, tu vois ? Il y a un petit peu ça, oui. Mais c'est un petit peu du snobisme. Parce qu'en fait, de ton parler tout à l'heure, on a commencé à en parler, le dessin animé et la culture pour les enfants a toujours été considéré comme de la sous-culture. Et notamment, énormément les animés et la culture japonaise. Et c'est pourquoi des gens comme moi ont été un peu blacklistés pendant des années. Parce que ce que je faisais était un peu comme si je faisais quelque chose de sale. Ouais, de pas bien, quoi. De pas sérieux, quoi. Moi, j'ai adoré cette culture. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer mes personnages et je m'y suis beaucoup attachée. Merci. Le fameux plaid associé. C'est joli. On dirait un tableau. La saucée numéro 11, aspiration pisse à la guerre. En bas, vous allez avoir une purée d'oignon doux. En gris, c'est une anchoïa liquide. En noir, c'est un condiment olive noire de canne à matin. Et l'huile, c'est teint ici. Ici, donc, focaccia maison aux herbes. C'est hyper dur de rester concentré sur ce qu'il se dit. Tu sais, on a des sujets sérieux, on adore des trucs sérieux et là, arrive de la graille, quoi. Le repas, elle a l'air extraordinaire. Bah, il l'est, les gars. Je voulais vous montrer cette focaccia maison. Voilà, la focaccia, elle est sublime. Elle est très belle. Alors, le plat associé, les amis, on va juste... T'as vu, on dirait, en fait, du carrelage. Mais en vrai, je vais vous le faire en vue zénitale. Et vous allez voir, c'est vraiment très beau en vue zénitale. Tiens, tu peux leur montrer, Arthur. Je vais couper le pain et on va se partager ça. Du coup, tu vois, en fait, il y a beaucoup de comédiens qui ne travaillent que sur des longs métrages ou des films qui ne font pas de série pour la télé, par exemple. Question ? Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas pur. Ah, on est sur la... Entre guillemets, du mépris de classe culturelle, quoi. OK. Ces mêmes gens-là n'iront jamais faire du dessin animé. C'est un peu pourri. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, notre métier, il est un petit peu en danger et il y a un petit peu moins de doublage de grands films et de séries. Et du coup, il y a plein de gens qui font appel à moi et aux gens qui développent le dessin animé pour venir C'est dingue parce que ces gens-là, ils ont craché dans la soupe pendant des années et maintenant, ils ont envie parce qu'en fait, ça peut leur ouvrir des voix, ça peut leur tirer du boulot. Why not ? Oui, bien sûr. C'est humain. Non, mais ça me fait penser à tous ces réalisateurs américains qui disaient les plateformes de streaming, non, je fais des films pour le cinéma et derrière, ils font des films pour Netflix et Apple TV et compagnie. Tiens, je te laisse prendre un bout de focaccia. Arthur également, je t'ai coupé un morceau. Il est bien, il partage. Attends, on va prendre, j'essaie de prendre un peu de tout, d'accord ? D'accord, je fais comme, je fais pareil, je copie. Tu as littéralement l'impression de manger une exceptionnelle pisse saladière crémeuse. C'est énorme ou pas ? Incroyable ! Il y a des anchois. Oui, oui, il y a un peu d'anchois. C'est quoi ça ? Un condiment olive de kalamata. Oui. Un anchois. La petite olive, on la sent bien. Ah là, elle est top. L'huile, qu'est-ce que c'est beau. Et la focaccia, elle est fenouillée. Oh là là, c'est bon. Ça, c'est la sèche, les potes. Exactement, sèche, snacké, snacké à la plancha. Il faut quand même vous y avoir plein de fenouils. Vous y avoir autour, en rouge, un coulis de poivrons. Au centre, en noir, c'est une sauce dite à la cétoise, base d'encre de sèche, pastis, tomates, poivrons rouges gossis et sous-brossades, donc charcuterie catalane qui a été également snacké à la plancha. Et les fleurs, c'est fenouil au-dessus. Pépin, encore aujourd'hui, il y a encore cette espèce de futurement parlant. Moi, je le ressens moins au niveau de la pop culture. Moi, je n'ai pas fait une série ni un grand film depuis plus de 15 ans. C'était une question que je voulais te poser. C'est comme si mon image, il y a toujours l'image Dragon Ball derrière. Et j'y peux rien. C'est comme ça. Alors, il y a des gens pour qui il s'est un plus, notamment dans le dessin animé, en disant c'est chouette de prendre la voix de Brigitte. Oui, il y a un côté... Mais les gens qui font du cinéma, des films cinéma, ils pensent que c'est à moi. Et même dans les grands animés, tu vois, on ne me met pas même un petit rôle alors qu'ils cherchent des gens populaires. Et je pense que dans mon métier, je suis peut-être une des personnes les plus populaires. Et je pense qu'ils se mettent... Je sais ce que tu veux dire, ils se mettent dans des carcans, dans des cas. Oui, c'est ça. Ils jouent contre eux. Je suis sûre que s'il y avait un grand film où il y avait un petit rôle qui m'était attribué et qui m'était avec la voix de Brigitte Le Cordier, je suis sûre que les gens, ça les ferait kiffer. Parce que je suis hyper soutenue en fait. Les gens, j'ai vraiment une super relation avec eux. Mais bien sûr, goûte ça tout de suite. Alors, un petit bout de sèche. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette vision des choses, mais peut-être aussi parce que, je ne sais pas, tu viens de l'animer, tu fais des voix d'enfant. Oui, il y a le côté enfance. Ils doivent se dire qu'on ne peut pas... L'enfance, ce n'est pas sérieux. Non. L'enfance, ce n'est pas sérieux et je ne sais pas. J'ai toujours eu de toute façon beaucoup de mal avec les adultes en général. Et je me dis, tant pis si je ne suis pas reconnue par les gens qui se disent adultes puisque je suis reconnue par les enfants. On peut quand même. Ça va ouvrir un peu le sujet de la... La cuisson de la sèche, c'est trop dingue. Elle est folle. Elle est vraiment bien. C'est beau, quoi. Il y a tout. J'adore. La sous-bressade, elle est dessous. J'adore cette charcuterie. Il y a un vrai mélange thermaire et la sauce, elle est fluide, elle est belle. C'est vraiment sa spécialité thermaire. Bérangère dit, c'est comme les auteurs et ou de l'illustrer. En bande dessinée, on a moins de droits qu'en roman. C'est dingue. Sur ces questions-là, justement, vous en parlez un peu de ce métier. Des fois, c'est frustrant. C'est à mort frustrant. Parce que tu vois, je n'ai pas les films Ghibli, les films... Tu te dis, pourquoi je n'ai pas l'oie ? Pixar. Tu n'as déjà fait un Disney, un Pixar ? Non, jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis trop japonaise. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas entendu ce mot depuis des années. Oui, mais on me l'envoie tellement dans les dents. Oui, je vais commencer mon métier juste avant de faire Gastronome Geek. Je viens de jouer de société, du jeu vidéo. Juste avant de Gastronome Geek, je travaillais à l'événementiel, à la programmation et à l'édito au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Ça s'est lancé. J'y suis resté presque deux ans. On était donc Avenue Victoria, Châtelet-Léal. On est dans le théâtre du Châtelet. Le lieu était dans le théâtre du Châtelet. On était à côté du Zimmer. On était en face, la Sarah Bernard, tout ça. Et donc, on était à 200 câblures de l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Donc, on avait régulièrement des réunions pour la terrasse. Réunions. Réunions, régulièrement des réunions avec la mairie de Paris sur le terrain de la culture. Et les mecs, comme on faisait culture d'imaginaire, mon travail, c'était vraiment de faire la communication du lieu, les RP, autant que la programmation des événements, autant que moi. Et donc, moi, je me retrouvais à discuter avec des gens en costard qui nous prenaient un loyer. Attention, parce que ça, c'est très sérieux. il n'y a pas de problème. Quand on parle de thunes, t'inquiète pas, on est sérieux. Et qui nous disait quand même, sous couvert de leur faire lire des BD, vous leur vendez de la bière. Oui, mais en fait, sous couvert de rien. Nous, on leur permet d'accéder à la pop culture dans ce qu'elle est. C'est un lieu en décor, c'est un lieu beau, c'est un lieu qui est pensé pour les passionnés et tout ça. Et en effet, c'est aussi un lieu de conservation. C'est rassurant. Vas-y, vas-y, je te donne la moitié. La moitié. On partage. On avait tout le temps ça. Et moi, je faisais de la presse. J'avais des interviews avec des médias qui me disaient quand même, bon, très bien, mais à quel moment vous allez grandir ? Et moi, quand on a lancé Gastrono Geek, on a fait des très gros scores avec nos ventes. On a été reconnus dans notre métier. J'ai été prépassé par des chefs pétoilés et tout. Tu ne crois pas que Thierry Marx va prépasser mon bouquin si je suis un branque ? Il ne me voit rien. On ne se connaît pas. Je le sollicite. On fait le boulot. On est chez Hachette, très grande maison d'édition, Hachette Cuisine, très grande maison à Chint. Tu me souviens, j'étais venu te souvenir. Oui, oui, oui. Mais moi, j'étais hyper heureux. Comme nous. Exactement. Et puis, quand on a fait également Dragon Ball avec Lena, le livre de Dragon Ball, je me retrouvais à faire des interviews avec des gens qui me disaient quand même les geeks, ils ne grandissent pas. Et en fait, j'ai l'impression, moi, j'étais très virulent. J'y allais beaucoup. J'ai fait beaucoup France Interne pour parler de ça. On se dit, les geeks aujourd'hui, c'est un peu galvaudé comme terme. C'est-à-dire que oui, le gars que toi, tu as en tête, dans ta tête des années 80, un peu boutonneux, qui s'en parle chez lui, qui est illuminé, qui bronze à la lumière de son écran bleu et qui fait des pâquements. Rien. Avec les séries fédélisées, avec la pop culture qui s'est vachement mainstreamisée, c'est difficile aujourd'hui de dire que tu n'es pas geek quand tu vas voir Harry Potter au cinéma, quand tu as la machine à café, tu parles de Game of Thrones ou de Walking Dead. Moi, j'ai vu des gens très, très sérieux me dire que quand même, les geeks, c'est-à-dire qu'ils grandissent. Hier, j'ai vu le truc des dragons, c'est pas mal. Si tu vas plus voir des films, des blockbusters, de la pop culture que des films d'auteurs français ou du cinéma muet de tu sais pas où, ça, c'est le bas. Je vais finir mon verre. Prends ton point. Tu vois, à un moment donné, tu es plus proche du geek que pas. Et donc, j'ai vu que ça se lissait. Et aujourd'hui, je n'ai plus trop besoin d'expliquer ce que je fais, de quoi je parle et compagnie. Ça fait 10 ans. J'arrive à la fin du combat, moi. Je veux dire, toi, tu étais là au tout début du truc. Comment, toi, tu vois évoluer ça dans ton métier ? Est-ce que c'est encore et toujours assez sérieux et ça te permet ? Ou est-ce que ça peut te pousser vers plus haut ? Est-ce que les jeunes comédiens, ils vont doubler des animés maintenant ? Ils vont avoir accès à du grand cinéma ? Est-ce qu'on va les sortir de la voie également pour les amener dans l'image ? Je ne suis pas sûre. Ouais, tu sais. Je suis vraiment pas sûre. C'est dur. Oui, oui. Parce que ce n'est pas les mêmes gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux font mieux que les autres. C'est toujours le mépris des autres, de la culture facile. Enfin, facile, on te va guérir, mais parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'il y a des gens qui écrivent à propos des animés et qui montrent la profondeur d'un animé. Fini, fini, fini. Non, c'est pas fini, ça. Arthur, prends ça. Ça, c'est un repas rentier, ça. Ça, c'est les cœurs de canard. Un cœur de canard. Un cœur de canard gris au barbecue. Au centre, vous avez donc le foie gras poêlé en dessous, une crème de foie de volaille. Ensuite, on a une sauce au jus de viande et fruits rouges préservés et betterave. D'accord. C'est ma némésie, c'est ma cryptanie. Par contre, ça vous donnez. Voilà. Ma question, quand tu dis au barbecue, est-ce que c'est au barbecue japonais ? Est-ce que c'est au binshotan ou pas du tout ? Alors, c'est goûté au binshotan. On le voit là-bas. Ok. Tu peux nous expliquer la différence entre le barbecue japonais Le barbecue japonais et le barbecue classique, le barbecue binshotan. Ce qu'on appelle le binshotan, c'est le bois. Et en fait, c'est un bois japonais qui est extrêmement dense et qui a des particularités géniales en cuisine. Il va fuir par une forme de radiation. Donc en fait, il ne va pas te faire brûler l'extérieur et te laisser cru l'intérieur. Il va te cuire l'intérieur. Il va te faire griller subtilement l'extérieur. Le truc positif aussi, c'est que par exemple, tu peux le voir, si tu te retournes dans la cuisine, il n'y a pas de fumée. Non. Il n'y a pas de fumage. À moins que tu mettes du gras ou de l'eau sur les braises, il n'y a pas de fumée. Du coup, c'est assez dingue parce que tout est fait au niveau de la zone de cuisson. Il chauffe à très haute température et il reste chaud pendant des heures. Et surtout, c'est un charbon que tu peux réutiliser. Typiquement, quand tu as fini de t'en servir, tu le prends à la pince, tu le mets dans un bac d'eau pour stopper sa température. Et la fois d'après, tu le mets à sécher. Alors, tu peux le sécher plus vite en le passant au four ou tu le sèches à la température ambiante et tu peux t'en servir. Oui, à la cuisine au Binshotan en studio, je préviens l'équipe que attention, passe pas ta main même deux heures après le tournage, tu peux te chauffer. Et ça apporte une finesse de cuisson et un léger fumage quand c'est bien géré. Regardez cette assiette comme elle est belle. On parle de ça et justement, tu parlais de ces acteurs qui finalement, on revienne de l'anime, finalement, on ne regarde pas ça trop parce que maintenant, vous êtes plus nombreux. C'est ça. Et puis, tu as des plateformes genre Crunchyroll, ADN, même Netflix qui se mettent à faire des animés et du coup, il y a du volume de travail. Ouais, OK. Il faut y revenir, il faut qu'on en croque. Et on va parler d'un sujet juste avant. Tu vas nous parler de cette assiette et je vais vous parler de ce Gvas. Je n'en ai jamais bu. Moi non plus, attends, attends, on va trinquer. Vas-y, à la bonne tienne. Ça sent la bière et ça sent le pain. C'est comme une bière. Ouais, je dirais une bière. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus léger. Forcément, tu n'as pas la levure, enfin, c'est vraiment que le pain. C'est fine bulle. C'est très, très, très léger, légèrement gazéifié. En fait, je préfère ça. À l'infusion d'avant, Arthur. Vas-y, Brigitte, déguste le plat de canard. Arthur, il est en train de... Arthur, il aime la cuisine du Sud-Ouest et il aime les cœurs de canard, je crois. Est-ce que tu peux prendre le micro une seconde ou qu'est-ce que t'en penses ? Il y a de la betterave. Les gars, c'est exceptionnel. Genre, vraiment, je n'ai pas les mots. Nous, on le fait à l'arrache elle est rosée exceptionnelle. Oui, c'est ça. Tu as vu le couper comme dans du beurre. En fait, les cœurs, ils sont très, très peu. Ils sont juste poêlés. Ils sont snackés. Juste snackés. Allez-retour. Ça a l'air très bon. Je vois que vous avez des visages de confort. Ce qui fait qu'on a tout le goût du canard quand même. Le canard, il est très, très fort. Il y a de la betterave et des petites baies. Coie grappolée, betterave et feuilles rouges préservées. C'est très facile à faire. Le gvaz, on l'est déjà fait à la maison. c'est très bon. Je pense que vous avez la version ukrainienne en Russie. Il est beaucoup plus sombre en général. Ça dépend de la filtration et le pain aussi qu'il y a utilisé. Mais en effet, moi, c'est quelque chose que j'aimerais vous apporter sur la chaîne. Le travail sur la fermentation, les fermentations lactiques, les légumes fermentés et ainsi de suite et les kombucha et les guvaz maison. Donc cette année, sachez que dans manger en cuisine et pas manger IRL, on vous proposera ça. Je vais trouver un spécialiste de la fermentation et on va faire ça. C'est chouette, hein ? Oui, c'est délicieux. On va parler de ça. On va parler un peu de star talent et on va parler un peu d'IA. Le star talent, c'est un mot… Alors là, je suis content d'être avec toi parce que depuis que je fais mon métier, j'ai rencontré beaucoup de comédiens. J'ai le plaisir de dire que je suis ami avec quelques comédiens que j'ai entendu toute ma vie également et c'est un bonheur. Et je connais des comédiens, on les connaît tous les deux, on ne donnera pas leur nom, qui sont un peu plus polis, qui sont un peu plus sur la réserve. Tu sais, ils sont du secret quand tu leur dis mais alors le star talent, t'en penses quoi ? Il faut du volo pour tout le monde. Je pense que c'est des gens qui veulent d'emmerder avec personne et ça se comprend totalement. C'est un métier, c'est un petit métier. Vous êtes un petit milieu, tout le monde se connaît un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Et tu ne veux jamais en tâcher des cons. en même temps. Tout le monde doit travailler en même temps. Le star talent, alors est-ce que tu peux nous définir toi ce que c'est le star talent ? Le star talent, c'est de prendre quelqu'un de connu, peu importe qu'il soit et qu'il soit connu pour venir jouer la comédie et faire une voix dans un animé. Est-ce qu'il est connu et parce que sa présence est attendue d'un point de vue marketing pour faire venir des gens en salle, peu importe qu'il soit comédien, bon ou mauvais comédien. Or moi, je défends depuis toujours sur ma chaîne YouTube et ailleurs le fait que pour faire du doublage, il faut d'abord être comédien. Il faut avoir joué au théâtre, il faut avoir tourné, il faut avoir roulé sa bosse pour être nourri de tout ça, d'expérience pour pouvoir apporter ça au niveau vocal. Quand le star talent c'est Florence Foresti par exemple, moi ça ne me gêne pas, c'est une comédienne, j'adore cette comédienne, elle joue divinement. Il y a souvent des mots comme Jean Reno qui reviennent. Jean Reno. Alors que Jean Reno, bon ben tu pourrais dire Jean Reno c'est un comédien. Il est différent, c'est que tu enlèves la vidéo mais l'audio et le mec... En plus il doit prendre un pied fou à jouer, c'est une autre façon de jouer. C'est une vraie technique. C'est une vraie technique. Quand on regarde l'océan, on le voit. C'est une vraie technique et en plus il faut jouer un petit peu plus qu'au théâtre. Oui parce qu'il faut rentrer dans l'image. Surtout en animation après quand c'est doublé un film live, tu joues pareil que tu vois ce film d'acteur. Mais l'animation ? L'animation c'est particulier. Il n'y a pas la synchro physique, il n'y a pas de synchro-lapinal pour donner de plus. Mais quand le star talent c'est prendre un mec qui est passé à la télé qui fait de la bouffe, un footballeur... Donner un rôle à Ské Bélignac c'est marrant deux minutes mais il ne faut pas que ce soit un premier rôle. C'est ça alors. Tu fais un truc ou tu fais un petit caméo tu fais ok. Un rôle de premier plan. Mais voilà. Ce que je n'aime pas et ce que je n'admets pas dans ma tête c'est quand le star talent trempla un comédien de doublage qui a été reconnu pour ce qu'il a fait. Par exemple sur Mario et ça a failli. Et heureusement... Pierre Tessier sur Super Mario. T'imagines ? L'histoire de Super Mario elle est folle. C'est-à-dire qu'en fait le trailer de Super Mario sort, il existe tu me dis si je me trompe je parle sous le contrôle mais parfois des comédiens de la voix vont enregistrer la bande-annonce et ensuite on va faire des panel test c'est ça et ensuite on va définir est-ce que le comédien reste ou est-ce qu'on met un type plus connu et donc tous les trailers de Super Mario sortent dans le monde et même les américains disent la voix française c'est Mario. Tout le monde dit waouh celle-là il est génial. Il y a eu un gros lobby qui a été fait en France entre guillemets par la communauté pour dire mais ne nous l'enlevez pas parce qu'il est exceptionnel Pierre Tessier plein d'autres rôles je l'ai croisé une seule fois dans ma vie il prenait le petit-déj avec Patch on est en convention et je n'ai pas osé aller lui parler c'est aussi la voix française vous l'avez sur c'est Ryan Reynolds en français c'est Pierre et puis me semble-t-il je crois que c'est Frodo aussi dans Ah c'est possible dans Le Seigneur des Anneaux en tout cas il a fait beaucoup beaucoup de attends de longs métrages non c'est peut-être pipin c'est peut-être pipin vous allez me dire dans le chat c'est vous qui savez et donc la fin de l'histoire de Mario c'est qu'il a failli être sorti du film pour être remplacé par un talent ça arrive très souvent ça arrive très souvent des fois tu fais la bande annonce d'un truc et puis en fait c'est pas toi qui va faire le film et ça c'est hyper triste pour un comédien ou des comédiens qui ont oublié un personnage ou une comédienne ou un comédien tout le temps et puis au dernier moment t'as une volonté débile de dire ben non on va prendre quelqu'un de plus connu pour le faire et c'est triste t'es vraiment triste t'es un directeur artistique t'es un directeur de studio t'es jamais les directeurs artistiques qui va avoir un mail entre guillemets un coup de fil d'eau dessus au marketing voilà écoute en com ce serait pas mal qu'on exquisit quoi et là quand t'es DA t'as tous les boules quoi je pense à ça parce que dans cette fabuleuse émission de Donald Renews TripVF on embrasse j'entendais Emmanuel Curtil raconter qu'il avait doublé tout un film et qu'au final c'est pas lui qui l'avait fait ben non et il a été refait par un star talent exactement et il a été payé mais le mec a été payé oui parce qu'en fait les mecs entre guillemets c'est qu'une histoire de pognon ben parce que les star talent ils sont payés au forfait voilà donc ils ont pas les mêmes cachets que nous j'ai une question par rapport à ça je crois j'ai les vieilles images en tête de monsieur Hernandez qui parlait de la grève oui de 94 la grève de 94 ouais voilà ça c'est un moment dans ton métier qui est fondateur il y a un avant il y a un après est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait et pourquoi ça a eu lieu à un moment il y a eu beaucoup de chaînes qui sont arrivées et on a fait beaucoup de doublages et puis à un moment les diffuseurs ont dit je prends pas par exemple Hernandez sur un nouveau rôle parce que je l'entends déjà beaucoup dans les schtroumpfs beaucoup dans machin parce que les schtroumpfs les schtroumpfs gargamel voilà parce que les trucs étaient rediffusés tout ça donc nous on s'est dit en fait on va pas rester chez nous à nous regarder à nous écouter sans rien toucher il nous faut des droits de suite des droits de diffusion en fait avant vous étiez payé les droits d'interprète pour enregistrer voilà mais on n'avait pas de droits après c'est comme si musicalement parlant tu sors un disque on te paye une fois merci d'avoir fait le bouquin le cd ensuite il est diffusé 600 000 fois en radio exactement tu ne touches pas de droits dessus rien du tout et donc en fait dans ce métier là vous aviez ça vous enregistriez vous étiez payé pour enregistrer voilà et à la sortie du truc c'était diffusé rediffusé et du coup vous arrêtiez d'être payé voilà vous avez fait grève pour toucher ces droits là et en fait on a pseudo gagné on a gagné pour tout ce qui est programme européen où on a des droits de suite et on a ce qu'on appelle des DADR des droits pour 10 ans 15 ans 20 ans 50 ans sur tout ce qui est en dehors de l'Europe c'est à dire américain japonais etc ce qui fait qu'un jour j'ai signé pour Dragon Ball un contrat pour dire on vous donne un bloc pour tout ce que vous avez fait avant et maintenant vous nous demandez plus rien donc c'est diffusé en boucle le work for hire dans les pays où il n'y a pas de droit d'auteur comme nous on a en France on a un truc qui est génial c'est le droit d'auteur la propriété intérieure la paternité et l'antériorité on s'est dit que ça n'existe pas je te paye j'achète ton travail et là à moi alors maintenant quand on enregistre on a des DADR pour environ 50 ans mais c'est peanuts ça ouais ouais le système voudrait que puisque vous êtes entre guillemets en exclusivité ou en illimité on vous rémunère ça mais malheureusement on ne le fait pas et attends parce que là en 94 il ne se passe ça parce qu'il y a plus de chaînes plus de concurrence plus de programmes c'est ridicule et machin mais aujourd'hui cette forme de streaming c'est encore pire c'est encore pire c'est des centaines de millions d'heures de visionnage et où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? rien c'est fini je ne touche rien Dragon Ball peut passer en boucle je ne toucherai jamais plus rien en parlant européen par exemple oui oui c'est européen mais c'est un dessin animé donc les accords ont été fait aussi de telle sorte que quand tu fais un film tu touches un petit peu des sous de façon un petit peu correcte quand tu fais une série un petit peu moins et quand tu fais un dessin animé beaucoup beaucoup moins ah oui beaucoup donc par exemple un truc comme Oui Oui qui est quand même diffusé en boucle tous les ans depuis 30 ans et bien je dois gagner allez 15 euros de droit par an waouh voilà donc c'est pas avec ça qu'on va manger t'as intérêt à bosser ma grande ouais parce que là il va falloir faire des films c'est pas avec ça qu'on va manger mais on est content quand même d'avoir obtenu ces droits ces droits d'interprète on a été reconnus comme interprète aussi ça c'était hyper important ce qui change un peu tout comme comédien interprète parce qu'en fait on voulait nous mettre comédien de complément on était on était comédien de complément comédien de dépannage donc du coup on avait zéro droit et il y avait comédien de complément c'était presque comme quelqu'un qui fait une silhouette dans un film et encore je sais même pas si on avait les mêmes droits à toi donc on s'est battu déjà pour qu'on soit artiste interprète voilà on va parler d'un sujet qui fâche comment tu fais pour qu'un robot devienne comédien artiste interprète c'est moche je crois qu'il vaudrait mieux pas faire on parle de touche pas ma VF c'est un truc hyper important je vous raconte l'anecdote le jour où touche pas ma VF est lancé vous lancez cette pétition dont tu vas nous parler je suis avec Brigitte on est en convention on a pris le petit déj enfant oui c'est vrai et le lendemain parce que le jour où tu me chopes tu vas viens voir toi je te parle un truc on lancé une vidéo et c'était avant bonjour c'était avant plus que tu veux moi en plus Brigitte elle était partie à la bagarre avec ses copains dans la cour de récré et il fallait qu'on défonce l'SM2B et moi j'étais en mode je les connais pas les mecs mais vas-y on y va on va taper qu'est-ce qu'il y a et en fait elle a été tous nous voir en convention tous les mecs et tout et voilà et c'est super 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 important vous n'êtes pas sans savoir que comme le micro-ondes l'IA est un outil c'est un outil que vous utilisez déjà au quotidien depuis des dizaines d'années peu importe tout et pas un outil négligeable c'est pas un outil négligeable et ça c'est important de le préciser c'est un outil mais aujourd'hui comme tous les outils il est aussi utilisé par des gens pas forcément bienveillants tant pour la création que pour l'humain c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un truc qui est mis en place on entraîne des IA vous le faites tous quand vous signez les conditions générales les applications sans les lire en tapant oui oui machin et tout ça pour aller plus vite dans l'applic parce que vous n'avez pas le choix sinon la marque pas quelque part vous donnez votre accord pour qu'on utilise vos données pour de l'IA pour générer de l'IA on l'a avec le visage il y a eu des taux de saloperies qui ont été faites avec des deepfakes et on l'a dans la voix et aujourd'hui on est capable en entraînant une IA avec des dessins animés qui diffusent ta voix de reproduire Brigitte Lecordier sans Brigitte Lecordier en studio absolument et ça ça n'est pas légiféré ça n'est pas régi donc vous avez lancé Touche par MADF c'est ça soit il y a un collectif de comédiens avec l'association les voix avec le syndicat des artistes et puis tous les comédiens pour qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics c'est ça pour qu'il y ait une législation qui soit faite pour vous protéger que ce soit légiféré qu'il y ait des barrières des choses à ne pas passer le but est-ce que c'est de dire non à l'IA dans la création non parce que dans la création on peut utiliser l'IA comme outil c'est vraiment un outil génial moi je pense et c'est pour ça qu'on a lancé Touche Femmes AVF c'est qu'en aucun cas cet outil doit remplacer un artiste mais quel qu'il soit que ce soit musique doublage que ce soit dessin parce qu'on est tous dans le même package dans la même merde c'est à dire qu'aujourd'hui on peut faire on prend ton dessin on peut le reproduire ou le modifier autant qu'on veut et il n'y a pas de droit il n'y a rien c'est à dire que les artistes ne seront plus jamais payés pour ce qu'ils font il y a déjà des studios là actuellement les photographes les photographes aussi c'est l'horreur mais j'ai vu que sur Gully actuellement c'est pas bien on diffusait des épisodes de dessins animés qui étaient doublés en IA intégralement et il faut une prise de conscience des gens aussi moi j'appelle un copain je lui dis est-ce que tu peux enlever les photos que tu as mises là parce que c'est des photos faites avec l'IA pas du tout je les ai prises sur internet voilà ça c'est hyper intéressant parce que tu es la responsabilité c'est un peu comme vous la responsabilité des consommateurs il y a vraiment une diff entre un animé ou un conte ou une histoire qui a la voix de Brigitte Lecordier Marlène Jaubert ou Brigitte Lecordier ou qui n'aura même plus ma voix qui aura peut-être une voix qui sera mixée entre la tienne et la mienne ou entre celle de Marlène Jaubert et la tienne comme ça voilà c'est plus ta voix comme ça ils disent ben non on fait pas de droits il n'y a rien parce qu'on veut aussi une traçabilité savoir comment a été générée cette voix là qu'on entend qui est-ce qui a généré ça l'acte de création il est un peu noyé dans le truc mais du coup comme on dilue l'acte de création on dilue les droits qu'il y a avec il y a vraiment deux sujets le sujet comment légiférer pour que l'IA soit un outil alors il y a plein de spécialistes qui vont dire mais attends quand tu utilises une tablette graphique Procreate ou Photoshop tu ne dis pas que tu as créé avec Photoshop quand tu publie une image oui mais derrière il y a un artiste un artiste qui a conçu qui est pour toi voilà et en plus on fait une licence voilà exactement quand tu crées une image souvent l'IA elle va aller taper dans des oeuvres dont elle n'a pas les droits pour générer un visuel à partir du travail d'autres personnes ça ça mériterait d'être légiféré et la voix il y a une vraie problématique artistique mais je crois qu'il y a aussi une problématique de moi si on vole ma voix on vole qui je suis et bien sûr et de là on peut me faire dire ce qu'on veut oui oui ça fait partie des données personnelles et ça normalement on n'a pas le droit aussi bien ton visage ton corps que ta voix c'est des données personnelles et normalement personne n'a le droit de les utiliser elles n'appartiennent qu'à toi oui oui totalement c'est des empreintes c'est comme les empreintes digitales tu sais Bérangère dans le chat qui dit quoi qu'il en soit il n'y a aucune conscience des droits et de la créa par les personnes qui ne la pratiquent pas croyant si c'est sur Google c'est à tout le monde exactement nous on le voit dans la crèche Bérangère il faut vraiment une prise de conscience là-dessus expliquer aux gens ça ne m'a rien coûté de la télécharger et de m'en faire lire donc ça ne vaut rien c'est un peu malheureusement le raccourci que les gens c'est important de mettre le nom du photographe quand moi sur ma chaîne je fais hyper attention toi aussi des fois quand j'oublie quelqu'un je m'en veux alors le pire pour être honnête on publie des photos sur Instagram de nos livres tous les jours on crédite nos photographes systématiquement et le jour où pour une raison x ou y qu'on ne le fait pas ça me rend ouf qu'on me le fasse remarquer bravo pour les photographes et toi tu es un mec 364 jours par an et là j'ai oublié le truc je ne touche pas ma VF c'est ça c'est continuer de signer la pétition on est à 150 000 pour que tu saches que dès le jour où tu m'en as parlé dans notre chat il y a une commande qui passe en automatique depuis que tu as lancé Touche pas ma VF pour ça plus on sera crédible et plus on pourra nous parler je ne vais pas être cynique plus on est nombreux à voter pour quelque chose plus on est censé être écouté normalement il va falloir qu'on nous entende qu'on nous écoute à un moment donné c'est un savoir-faire qui est reconnu dans le monde voilà c'est ça on a ça et on ne sait pas le protéger Rachida Dati qui était ministre de la culture était très attaché à la culture française etc on argumentait le fait qu'on était une exception culturelle c'est une exception culturelle on est une exception culturelle le doublage en France c'est une exception culturelle essayez de vous maternez en russe ou en ukrainien c'est compliqué les gens en France regardent à Paris regardent plus les films en VF qu'en VO évidemment tu as tous les parisiens qui disent je ne regarde que la VO moi je suis à Chartres par exemple je n'ai pas le choix à Brigitte il n'y a pas de VO est-ce que du coup tu regardes en VF parce que tu n'as pas de VO est-ce que si tu avais la VO tu irais regarder en VO moi je regarde en VF par exemple les animés alors j'ai une problématique ça fait vraiment problématique de riche enfoiré machin mais je parle couramment anglais donc par exemple quand je regarde un film doublé en français il y a une dissonance entre ce que je lis sur les lèvres et ce que j'entends dans mes oreilles et donc ça me gêne c'est choquant et aussi parce que je connais la voix du comédien donc il y a un truc qui ne va pas en revanche toute l'animation toute l'animation je la regarde en VF ou le jeu vidéo par exemple quand je peux je le fais en VF c'est un peu mon propos c'est à dire que je dis tout le temps qu'en dessin animé en animé c'est pas une VO et une VF c'est deux VO il y a une version originale en japonais qui est géniale par exemple là je viens de diriger FreeRen j'ai fait la version française de cette oeuvre qui est magnifique et je suis extrêmement fière de la version française waouh attends parce que là il a failli nous le vendre parce que j'ai que ça ressemblait à un Riolet l'inspiration de base c'est pas réellement ça l'inspiration c'est une barre chocolatée je vois très bien ça m'a fait penser à ça d'autre ah bah voilà au visuel donc nous allons voir plein de choses donc en effet au dessus c'est riz et blé soufflé enrobé de chocolat au lait vous voyez là au centre c'est une mousse au miso de seigle maison vous faites le miso de maison ici tout à fait c'est exceptionnel j'adore fabuleux vous allez avoir une glace au riz soufflé aussi en dessous et un doulcé déléché au miso de seigle c'est très joli en tout cas sinon on va vous faire une photo de ça les amis on va vous faire ça moi je pense que regarde si on fait comme ça ça bouge pas ça bouge pas ça ce dessert est fait pour toi chérie tout à fait tout à fait mon coeur ça t'a plu ? ah mais vraiment tu as vécu quelque chose de cool quand je te disais j'aime bien les saveurs et bien j'aime bien ça c'est des mélanges que tu ne trouves jamais non non il y a un très haut niveau de cuisine et il y a un très haut niveau de produit et on l'a vécu dans l'assiette on y va là on se prend une cuillerée oui oh là là ça c'est génial ça j'aime bien parce que c'est pas trop sucré non c'est presque salé d'ailleurs c'est exceptionnel wow c'est fait avec quoi le miso ? le miso c'est des pousses de céréales donc là c'est au seigle normalement on le fait au soja c'est japonais qui sont fait inventer un ferment qui s'appelle le koji et en fait on le fait vraiment pourrir ouais ça sent le pourri ouais ouais alors attends là tu vas nous faire rêver oh là là alors attends tu vas verser quelque chose je crois on a une deuxième des spères rien à voir on est à l'opposé donc là je fais le fruit de la fraîcheur donc on a des poches poches pochées au sirop raisins muscat vous avez des petites billes de vinaigre de bagnoules sorbet à l'herbe et je vais venir verser un peu le jus de pochage des pêches ça va faire comme un petit peu un bouillon froid en fait aux herbes et à la pêche c'est pas ouf exceptionnel j'arrive pas à attraper le chocolat ah voilà c'est important de parler de ne touche pas ma VF ça compte pour moi ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui pensent ne pas être impactés par ça vont l'être très vite c'est à dire qu'il y a déjà des gens c'est très mineur on n'en parle pas beaucoup à la télé il y a des gens aujourd'hui qui se font scammer par des gars qui se font passer pour leur banquier qui vont utiliser leur propre c'est arrivé à Florent il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour lui auprès de ses fans et du coup à un moment il leur a demandé de l'argent et du coup ils étaient persuadés que c'était Florent il est intervenu sur les réseaux en disant je n'interviens jamais sur ce genre de truc mais là il faut que je vous dise c'est pas moi etc alors attends là t'as vu j'ai tout j'ai même la nette c'est super l'herbe elle va être exceptionnelle tu vas voir on a Arthur qui s'est reculé dans son fauteuil en disant oh c'est bon c'est un basilic ouais exactement c'est une crème glacée à l'herbe bien aromatique c'est une glace au basilic c'est exceptionnel on a parlé de plein de trucs mais du coup parce que moi moi c'est marrant je parlais de toi il n'y a pas longtemps mon fils maintenant hyper cute parce qu'on a fait des photos avec toi et du coup quand je parle de toi avec des gens qui sont pas du tout du milieu ou pas du tout du tout mes parents par exemple mais mon père était à Brigitte au quartier je lui dis mais tu sais elle fait oui oui Sangoku et puis je dis ouais Pipoudou et puis je lui fais quoi ? et en fait je vais et je me rends compte que maintenant il faut que je lui pitch Pipoudou tu sais que je fais une émission sur France Inter pour les enfants en ce moment vas-y raconte qui est génial c'est un podcast en collaboration avec le muséum d'histoire naturelle trop bien ça s'appelle les bestioles les bestioles et c'est comment quand on est une bestiole aujourd'hui une bestiole une bête comment on peut survivre dans la nature dans cette nature qu'on bat aujourd'hui on est en train de faire voilà c'est un dialogue entre un animal et un narrateur tout est validé par le muséum d'histoire naturelle donc tout est scientifiquement vrai tout ce que vous dites est vrai ouais vraiment moi je m'amuse beaucoup à le faire j'apprends beaucoup de choses moi-même j'ai appris que la girafe quand elle accouche le bébé il tombe de 3 mètres de haut t'es en train de faire une diversion parce que c'est passionnant mais Pipoudou ouais ouais alors Pipoudou comment t'arrives sur Pipoudou ben Pipoudou je suis arrivée parce que parce que j'ai fait Dragon Ball et que Dragon Ball a été vu par toute une génération la première génération ben ces gens-là ont grandi avec ça aujourd'hui ben je travaille avec les gens qui ont grandi avec moi à cette époque-là et qui sont devenus des réalisateurs et qui ont eu envie de faire des choses un petit peu plus pour adultes ça fait longtemps que j'ai dit mais le dessin animé pour adultes il existe au Japon c'est dommage qu'il n'existe pas en France et il n'y a jamais eu la place pour ça toute l'équipe des Bobby Pease font du dessin animé pour adultes les cassos les cassos monsieur Flap ouais va pitcher à la télévision monsieur Flap a une tête de cul quoi pour te faire pleurer avec ça à t'émouvoir c'est ça qui est dingue et pour Pipoudou il m'aimait beaucoup et c'est Balak le réalisateur et créateur qui est un génie pour moi c'était le Miyazaki français il faut pas trop lui dire parce qu'après il va avoir les chevilles qui vont gonfler non mais c'est un grand grand c'est un grand soumétier Balak et du coup il a eu envie de faire un petit bonhomme qui apprend la sexualité je joue un petit hamster rose très mignon qui a des copains pas trop fréquentables mais quand même qui sont quand même assez sympas avec moi et je leur pose des questions et ils me répondent voilà et ils m'apprennent plein de choses sur la sexualité et tout est pareil scientifiquement vrai ce que disait Balak c'est qu'il fallait vraiment un petit personnage extrêmement mignon et attachant pour jouer ça donc la naïveté c'est Goku c'est Brigitte d'ailleurs j'ai demandé à Balak j'ai dit t'avais un plan B si j'avais dit non et il me dit ah bah non parfois t'as des trucs comme ça tu vois on veut faire du livre audio avec des comédiens et tout ça et je rêvais je ne l'aurais pas fait si on n'avait pas eu Richard Darbois je vais te lire le message de Grunji Keaton qui est très souvent avec nous dans le chat merci d'être là merci de faire ce métier un peu dans l'ombre qui mérite beaucoup plus de rayonnement merci de permettre à tout le monde de rêver un peu voilà notre métier il est fait pour ça notre métier il est fait pour faire rêver les gens pour leur apporter du bonheur passer des petits moments un petit peu entre parenthèses et c'est ce qu'on vit aussi en convention c'est chouette de vivre ces moments là et de les partager et moi j'adore le partage je suis d'une famille nombreuse donc voilà on partage tout et je trouve ça chouette donc on t'a amené dans le bon resto je crois ouais est-ce que tu Horace est-ce que tu pourrais nous appeler Thomas on voudrait le remercier mon fils viens avec nous Thomas viens là viens avec nous alors comment ça s'est passé ça s'est très bien passé on est sur la fin d'émission c'est la première de manger en IRL donc c'est la première fois qu'on fait ça trop bien c'est ravi que ça soit avec toi et ben franchement ouais c'est un bonheur c'est la première fois et je voulais absolument te remercier et donner la parole en fin d'émission au chef franchement on a vécu un truc de dingue d'où tu fais ton miso toi-même c'est beaucoup d'essais comme on voit sur les murs c'est beaucoup de tentatives il y a beaucoup de loupés dans ces tentatives ça fait partie du boulot et non on a toujours eu cette envie de faire un maximum de choses nous-mêmes que tout soit produit sur place et qu'on se pousse dans nos découvertes et dans l'apprentissage je pars au Japon au mois de novembre je vais prendre un cours de fabrication de miso pour encore pousser le truc à un peu plus loin et voilà on continue à se donner alors je vous passe l'info maintenant on vous donne toutes les infos parce que voilà Chocho c'est au 54 rue de Paradis dans le 10e arrondissement le lieu est sublime vous avez pu les voir cuisiner derrière c'était un super moment Brigitte merci Thomas merci merci à toi merci à toutes mes équipes merci à Béran merci à vous d'avoir été dans le chat merci énormément salut salut les amis ciao ciao